En novembre 2020, TF1 lançait son nouveau programme, Familles Nombreuses, la vie en XXL. Si Olivier Gaillat, son épouse et leurs neuf enfants sont très appréciés du public, le père de famille aurait pu finir en prison lorsqu'il était plus jeune et connaître une toute autre existence. Alors qu'il a rendu visite aux détenus d'un établissement pénitentiaire situé à Lyon, si est-il sur Instagram qu'il a confié, hello les amis. Comme vous le savez, on a tous un passé clean ou pas. Mais notre vie à chacun, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je remercie la vie chaque jour de ce qu'elle m'a apporté. J'ai évité le pire, et cela, je le dois en un premier temps à ma femme Souk Davon, et à mes enfants qui m'ont aidé à me reconstruire tous les jours que Dieu a fait. Je remercie la vie aujourd'hui et aussi Lorenzo pour ce moment exceptionnel que je viens de vivre. Alors qu'il n'a pas souhaité en dire plus sur ce qui aurait pu l'emmener en prison, Olivier Gaïa a expliqué, je ne pensais pas une seule seconde, un jour, me retrouver à aider et donner des conseils à ceux qui à l'époque auraient pu être des compagnons de cellules au final. Un jour, vous saurez tout. Mais pour l'instant, mon objectif, CST Dider, de partager et de transmettre aux jeunes que CST possible, tout est possible et avant tout n'oubliez jamais, on n'est pas condamné à l'échec. Des mots qui ont touché les fans, qui ont été nombreux à réagir dans la section des commentaires. Très beau message, on n'est pas tous condamnés à l'échec, on devrait le dire à l'école plus souvent pour nos enfants, si est-il pas parce qu'on fait des bêtises enfants ou adolescents, qu'on sera un criminel tout ça. Cela dépend des circonstances et de la gravité des faits. Mais aussi, bravo Olivier, tu es un homme bien. Même si la vie ne t'a pas gâté au départ. Au final, tu as trouvé ton bonheur, tu as réussi à avoir une belle famille et être là pour eux. Olivier Gaillet, je suis tombé pour recel d'armes en 2013, CST dans un entretien accordé à Berry Républicain qu'Olivier Gaillet avait confié, quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai mal tourné. J'ai connu des gardes à vue, j'ai commis des cambriolages, je suis tombé pour recel d'armes, mais plutôt que d'aller en prison, je faisais des travaux d'intérêt général. Pendant 10 ans, j'ai fait des conneries. Enfin, celui qui a grandi dans les foyers avait ajouté, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que j'arrête tout quand les enfants ont failli nous être retirés. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...